En gros, ce que nous vous annonçons En gros, ce que nous annonçons A l'est de la République démocratique du Congo Mais la guerre aussi C'est au sein du bureau de l'Assemblée nationale Les fonds, je commence d'abord à voir D'entamer les fonds La forme d'abord de l'investiture De cette cérémonie d'investiture Du gouvernement, je dis que sous minot Vous allez voir qu'à l'Assemblée nationale On était venus d'autres pour humilier D'autres membres du bureau Et ça, dégénérer, suivre Et après, nous allons entrer dans les fonds De la cérémonie d'investiture Du gouvernement C'est à vous de demander à vos militants là-bas De nous permettre de travailler Honorable Mbosso Honorable Je vois les drapeaux là-bas Demandez à vos militants D'être disciplinés S'ils continuent Je vais vous demander à vous-même D'aller les sortir dehors Je vais vous demander à vos militants 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 Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème On ne peut pas m'humilier On risque d'humilier plutôt la République Ce qui a amené les gens Ce qui a amené les gens pour faire du bruit Et j'essaie d'identifier Chaque groupe Au fait, en réalité Vous êtes venus pour humilier Et les chefs de l'État Et la République Et si ça continue On va vous faire partir Nous devons travailler Député, calmez-vous Je sais me défendre Je n'ai pas besoin de ça Alors, chers collègues Assez-vous J'ai compris le petit jeu Ce n'est pas compliqué Assez-vous Mais nous allons Jusqu'à l'inversité du gouvernement Aujourd'hui Les policiers vont monter là-devant Et tout ceci est bien suivi En direct à la télévision Tout ceci est bien Nous avons besoin d'un groupe 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 les loyaux au sali monsio tolongole msala l'isékézalité vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants bati kamakerele sinon l'assemblée va s'assumer chers collègues vous êtes d'accord avec moi qui sont pour qui sont contre merci à l'eau silence dans la salle après avoir suivi cet élément mes chers compatriotes je pense que tout congolais a eu honte de notre assemblée nationale tout congolais d'une idée sonne n'a pas aimé la manière dont le début de la cérémonie d'investiture a commencé notamment avec certains membres du bureau de l'assemblée nationale qui ont amené leurs fanatiques qui ont amené leurs membres de partis politiques pour venir saboter une cérémonie que tous les congolais attendent il a été constaté dans le public parce que la plénière a été ouverte à la pub au public plutôt le public assisté à cette plénière malheureusement le public était venu pour immilier d'autres membres du bureau je vais me taire dit non mais ce n'est pas digne et ce n'est pas honorifique pour une assemblée nationale telle que la nôtre dont le peuple attend beaucoup de cette assemblée nationale qui est déjà de guerre en la guerre plutôt entre les membres du bureau je demande aux différents membres de la droits du bureau de prendre un peu d'eau et de mettre cela dans leur vin il est inutile aujourd'hui que vous puissiez vous manifester au travers de vos militants pour discréditer toute une institution l'assemblée nationale c'est la deuxième institution de la république démocratique du congo et nous ne devons pas permettre à ce que les gens puissent venir à l'assemblée nationale au lieu de trouver des solutions aux problèmes des congolais que vous puissiez amener vos fanatiques que vous puissiez amener vos militants de partis politiques pour venir montrer aux autres que vous êtes les plus aimés et là ce n'est pas le lien approprié le lien approprié c'est dans vos matinées politiques dans au sein de vos sièges il y a pas parti politique nabino l'assemblée nationale boti kayango pour servir le peuple si vous avez vos problèmes entre vous mes chers compatriotes gardez cela pour vous ne venez pas humilier les autres le peuple est à temps que vous puissiez trouver la solution au problème de l'insécurité hier à Kanyaba Onga le M23 a continué à larguer des bombes plus de 15 bombes sont tombées à Kanyaba Onga le peuple veut que vous puissiez apporter des solutions à ces problèmes là le peuple attend que vous puissiez apporter des solutions à ces problèmes là ce n'est pas venir au palais du peuple à l'assemblée nationale dans la salle du congrès pour que vous vous puissiez apporter des bombes à Kanyaba Onga le Mboso à Kanyaba Onga le Mboso à Kanyaba Onga le Mboso à Kanyaba le monde entier nous regarde la cérémonie a été retransmise en direct sur la radio télévision nationale plusieurs chaînes youtube ont relayé la cérémonie et c'est le monde qui regarde comment est-ce que les membres du bureau sont en train d'utiliser leurs fanatiques pour attaquer d'autres membres du bureau la forme d'abord du début de cette cérémonie on doit d'abord recadrer et on leur dit mettez un peu de vin un peu de l'eau dans vos verts le palais du peuple lorsque vous y allez c'est pour servir le peuple ce palais on l'appelle du peuple et vous y allez pour servir le peuple et non pas pour humilier d'autres personnes alors je devrais d'abord commencer l'émission en recadrant les membres du bureau de l'assemblée nationale parce que ce qui s'était passé hier ça n'a pas honoré tous les Congolais je devais quand même en parler alors nous devons partir je veux que vous puissiez suivre encore le président de l'assemblée nationale monsieur vital kamery qui parle dans cinq minutes il ya madame la première ministre aloubaki enfin nous allons rentrer pour parler c'est le programme du gouvernement présenté adopté à l'unanimité par le député national hier dans le petit zerre ça répond aux attentes de la population mais l'eau dans ces deux endroits est devenu tout simplement aujourd'hui madame vous avez fait la démonstration qu'il y a moyen de faire un programme que les gens peuvent comprendre améliorer et critiquer par exemple de la guerre centrale à l'aéroport de 10 et 28 kilomètres à l'estom France nous propose de nous faire un métro rapide à double voie à moins de 300 millions de dollars mais quand on voit des projets qui ont un outil des millions et des millions de dollars nous aurions résolu déjà ce problème des gens qui partent à pied et qui ne veulent à pied parce que là il s'agira d'un très rapide propre et chaque train puisqu'il est prévissé chaque train va transporter 1.000 1.700 personnes par jour c'est extraordinaire quand nous regardons les domaines que vous avez souligné qui nous intéressent tous de l'agriculture nous nous posons la question de savoir les minéraux ont dit que c'est devenu une malédiction je ne crois pas c'est mal géré tout simplement avec le nouveau ministre je crois qu'il y aura de la révolution mais est-ce que la terre est devenue aussi une malédiction pour les Congolais ? Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas possible madame qu'on assigne à chaque province par exemple 40.000 hectares selon sa spécificité topographique physiocratique dire bon voilà les grands Kassai les grands Katanga faites nous 200.000 hectares de maïs est-ce que c'est possible ? quand cet argent quitte la banque centrale est réellement orienté vers les intras les équipements pour produire il y aura de l'inflation quand ça va sortir mais quand vous allez récolter on va résorber l'inflation et notre monnaie va retrouver sa valeur effectivement c'est le secret du Brésil madame faisons-le chez nous mais pour cela il faut donner des exonérations les matériels agricoles, les intras agricoles au lieu de donner des exonérations aux amis et aux voitures d'élix de tout cela est faisable moi je pense que à ce qui concerne l'Assemblée nationale la collaboration elle est acquise elle est acquise à 1000% mais seulement nous allons continuer avec la RTNC3 mais nous allons faire comme par le passé car mon mandat fut écourté à l'époque mais grâce à Dieu je reviens on avait déjà démarré la chaîne parlementaire pour la petite histoire cette chaîne avait été nationalisée elle était devenue RTNC2 ou RTNC3 mais nous allons encore refaire la chaîne parlementaire de façon à ce que des éminents députés ici comme des pays de vieille démocratie puissent passer trois fois par semaine discuter, donner de la matière répondre aux questions de la population parler de la guerre à l'Est avec force, vigueur, conviction et arguments à l'appui nous n'allons pas laisser ces tâches au gouvernement seulement avec notre chaîne parlementaire avec notre chaîne parlementaire les ministres membres du gouvernement le ministre de l'agriculture sera invité pour lui attendre la motion ici on lui pose des questions et il répond pourquoi il n'y a pas de ces masses améliorées dans tel point il va répondre son collègue du développement rural qui est le monsieur qui retrouve son domaine même s'il a prié par aère au niveau de l'enseignement cibirien Inga nous devons aller plus loin puisque Inga c'est 44 000 MW ayons un peu plus d'ambition pour qu'effectivement le Congo soit le poumon le moteur du décollage du développement de l'Afrique misons très loin madame on va vous donner les moyens puisque nos minéraux là pour être entrés bien chaque jour peuvent servir des gages pour que vous ayez des moyens et un biotype vous pouvez faire beaucoup de choses avec des investisseurs qui les demandent que la protection judiciaire ou juridique c'est selon qui demande que l'Etat puisse diminuer diminuer les taxes puisqu'il y a trop de coûts sur l'impôt et que nous puissions fermer toutes les voies de Bachamba là où passe la faute et vous verrez que la RDC va réellement nourrir l'Afrique et une partie du monde nous allons éclairer l'Afrique et nationaliser la faute je vous l'ai dit je l'ai anticipé et je le redis encore la priorité pour cette législature Yali Boso c'est de finir avec l'insécurité nous devons mettre les guichets double pour finir avec l'insécurité l'insécurité qui sévit sur le territoire national l'agression rwandaise le déplacé nous avons des millions et des millions de déplacés internes cette question devait être la question prioritaire parce que le pays ne peut pas marcher lorsqu'il n'y a pas la sécurité à l'intérieur du pays et lorsque le gouvernement présente son programme on a l'impression que l'insécurité grandissante c'est il y a territoire national et il est là qui est prise en compte dans le niveau du Congolais Basali Kozelila Yangoti je veux ici mes chers compatriotes que le peuple devrait d'abord entendre dans le cadre du programme il y a Madame la Première Ministre qu'il y a le moyen qu'il y a la mobilisation de recettes pour que l'armée puisse recouvrer la totalité il y a centimètres et carrés tout qui est aujourd'hui occupé par l'armée rwandaise on devrait entendre au sein de ces gouvernements au sein la programme Ouzala qui présentait c'est que le gouvernement de la république dans sa tête il a l'intention de faire la guerre au Rwanda il a l'intention de fermer les frontières avec tout le pays qui apporte le soutien au M23 et on devrait écouter la première ministre qu'il y aurait au moins une démarche pour faire un bras de fer avec l'Union Européenne j'ai bien aimé l'intervention de Justin Bitakouira pourquoi aujourd'hui avec la présentation du gouvernement il n'y a pas un gouvernement il n'y a pas un programme que le pays est agressé parce que la première des choses la priorité des priorités le six axe du président de la république c'est ce qu'il a dit il veut à cause sentir Kazali président de la république une fois qu'il y aura la paix à l'est de la république démocratique du Congo et cela devrait être le premier souci le premier pilier la première action du gouvernement je dis on devrait nous dire qu'on a mobilisé le moyen pour que l'armée puisse être restructurée pour qu'il y ait des réformes au niveau de l'armée pour qu'il y ait des réformes au niveau de la police pour qu'il y ait des réformes au niveau de l'agence nationale de renseignement pour qu'il y ait des réformes au niveau de la direction générale de migration ainsi mes chers compatriotes le peuple pouvait avoir au moins de l'espoir qu'il y ait un gouvernement où il y ait des réformes parce que le programme du gouvernement même si je dois m'éterniser sur la situation de l'est sur la situation il y a une sécurité au niveau de l'est mais c'est sur l'ensemble du territoire national où il n'y a pas la sécurité regarde dans la ville de Kinshasa le phénomène de Koulouna l'ancien ministre le VPM de l'intérieur Peter Kazadi a menti les Congolais dans l'opération panthère mais en réalité l'opération panthère a arrêté des innocents pour laisser le grand Koulouna dans les cités continuer à commettre le même bavir vous regardez le niveau il y a l'insécurité grandissante cette histoire de 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 c'est quoi encore le nom du choix qui se passe au niveau du grand bandou avec des rébellions le Mbondo vous partez dans toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo il y a l'insécurité urbaine et le gouvernement devrait d'abord mettre le point sur les îles sur la sécurisation des Congolais et de leurs biens et les autres programmes là que vous avez à parler la gratuité de l'enseignement l'enseignement même supérieur et d'autres là devaient venir avec premièrement c'est la sécurité sans la sécurité dans le Congo est le côté on doit nous dire des choses en face madame la première ministre vous devez rectifier votre programme les députés ont voté ils vous ont investi mais le peuple n'est pas d'accord avec ce gouvernement parce que le chef de l'état a dit il y a trois priorités il y a des législatives il y a des législatives il y a des législatives le peuple veut c'est-à-dire qu'il y a des législatives par rapport au problème du gouvernement il y a des législatives qui ont présenté mais il y a des législatives 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 c'est-à-dire qu'il y a des législatives c'est bien bon de dire la loi de la programmation militaire mais il fallait déjà donner les signaux forts au Rwanda que ces gouvernements ne voient pas hésiter à déclarer la guerre au Rwanda j'avais aimé le tweet de Kabo-Modian Vita le ministre le VPM de la défense le nouveau entrant qui a dit que la guerre contre le Rwanda est imminente le Rwanda doit se préparer à faire la guerre mais au sein du programme du gouvernement on devrait s'attendre à ce que tout le monde a que le gouvernement congolais bâtisse les moyens doubles pour que la sécurité soit restaurée pour que les millions de millions de déplacés Bazon, Kanabango pour que les habitants de différentes villes sur l'ensemble du territoire qu'ils soient sécurisés ainsi mes chers compatriotes la réforme de notre police le lot de la programmation militaire c'est mieux est-ce que vous avez prévu combien pour que l'armée puisse monter en puissance parce que la programmation militaire consiste aussi dans la mise de moyens vous avez parlé de 93 milliards de dollars sur 5 ans mais comment on peut mobiliser plus de 93 milliards sur 5 ans ça veut dire qu'on peut avoir 18 milliards par année comme budget annuel or nous avons la capacité de mobiliser plus que cela la plupart du budget doit partir l'armée pour qu'on va retrouver sécurité et de deux je veux que vous puissiez suivre ensemble avec moi Bita Pouira parce que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Bita Pouira c'est qui le sorcier de la République Démocratique du Congo et pourquoi lors de la présentation du gouvernement le gouvernement n'a pas fait allusion aux sorciers à ceux qui en sorcellent à ceux qui veulent tuer la République Démocratique du Congo Suivez et je reviens pour conclure cette première partie de la cérémonie de l'investiture du gouvernement Monsieur le Président quand on connait déjà les sorciers ils deviennent vulnérables alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays c'est l'Union Européenne c'est l'Union Européenne est-ce que est-ce que est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le combattre le cuivre vous avez suivi mes chers compatriotes les sorciers de la République Démocratique du Congo selon Mitakwira c'est l'Union Européenne mais moi j'ajoute les sorciers de la République Démocratique du Congo ce n'est pas seulement l'Union Européenne mais c'est également les Etats-Unis d'Amérique et pour tout dire les sorciers l'ennemi de la République Démocratique du Congo c'est l'ensemble de la communauté internationale le gouvernement devrait montrer déjà la face d'accueillir cette communauté internationale qu'en République Démocratique du Congo on ne peut plus accepter de telles bêtises parce que lorsque vous signez les accords avec le Rwanda et que le Rwanda ne détient pas ces différentes matières premières recherchées par l'Union Européenne ça veut dire que vous achetez des matières premières à un recéleur et le recéleur est celui qui achète tous son condamnable et comme ces gens-là sont en train d'en sorceller la République Démocratique du Congo le Congo à son tour devait ainsi se montrer très agressif avec les sorciers parce que lorsqu'on découvre les sorciers même dans nos villages les sorciers deviennent vulnérables aujourd'hui nous savons qui est le sorciers de la République Démocratique du Congo c'est l'Union Européenne c'est les Etats-Unis c'est la communauté internationale aujourd'hui dans le monde il y a deux franges Batumi, Malé, Bazali, Kobunda deux partis sont en train de se battre mais ici le Congo doit faire attention sur le plan diplomatique cela doit jouer voilà pourquoi je dis l'Union Européenne il faut envoyer déjà un message fort à l'Union Européenne peut-être à la première le premier message c'est de renvoyer d'abord l'ambassadeur de l'Union Européenne de le convoquer et de l'entendre pourquoi l'Union Européenne a-t-elle signé ses accords avec le Rwanda ainsi on va nous respecter si nous-mêmes nous prenons le courage de dire les choses tout haut de leur montrer que si vous ne pouvez plus vous vous comporter de n'importe quelle manière parce que vous devez répondre à la République Démocratique du Congo et à la limite il faut même les expulser pour qu'ils sachent qu'en République Démocratique du Congo ce qui s'est comporté c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai vu ici le président William Ruto qui est parti dans Maison Blanche parler de la République Démocratique du Congo sans que la République Démocratique du Congo puisse être représentée là-bas et ces différents comportements doivent être ainsi pénis en République Démocratique du Congo réprimés on peut le réprimer comment mais vous devez d'abord rappeler l'ambassadeur du Kenya c'est ce que les Congolais attendent de ce gouvernement ici je parle d'abord sur le premier la première priorité que le chef de l'État lui-même avait parlé et lorsque j'ai vu l'ensemble du programme de Madame Jédite Souminois j'ai eu le larmosier parce que le peuple aujourd'hui n'attend que la guerre contre le Rwanda le peuple ne veut qu'entendre que la République Démocratique du Congo a signé des accords officiels avec la Russie le peuple n'entend que les réformes n'attentent que la police est bandit le peuple n'entend que l'ambassadeur de l'Union Européenne n'est pas gagné ou soit il a été convoqué la République Démocratique du Congo manifeste son mécontentement et a mis en garde que nous allons rompre nos relations avec l'Union Européenne parce que l'Union Européenne en réalité les Congolais ne vivent pas de l'Union Européenne on ne peut pas se faire humilier jusqu'à ce point-là ces gens sont en train de se jouer de nous et nous également nous devons nous faire respecter j'ai bien aimé les positions du président de la République mais lorsque j'ai regardé la Première Ministre je n'ai pas eu l'impression que la Première Ministre a un peu la température de relation la température de la situation sécuritaire c'est-à-dire la République démocratique du Congo parce que la Première Ministre n'est pas réellement les Congolais n'est pas la République démocratique du Congo des bombes sont en train de tomber dans le monde il y a des incendies chaque jour des maisons dans le monde il y a des l'avenir il y a des l'avenir il y a des solutions et le peuple n'a tant que des solutions le peuple n'a tant que des solutions sur ça et ces solutions là c'est d'abord la sécurité avoir d'abord l'intégrité territoriale sécuriser les Congolais et enfin les Congolais peuvent parler le social ça vient en deuxième position et là la sécurité d'abord des personnes de leurs biens le social le mouvement viendra en deuxième position mais premièrement c'est d'abord la sécurité et on connaît qui est l'agresseur de la RDC c'est le Rwanda et qu'est-ce que la première ministre avec son gouvernement basale qu'on prévoit pour mettre à faire l'agression du Rwanda là le problème du gouvernement n'a pas répondu à la question la chose les alli qu'on tenir les Congolais en a l'aide la sécurité comment est-ce que nous allons faire pour bouter le Rwanda hors du territoire national comment est-ce que nous allons faire pour fermer nos frontières avec l'Ouganda et le Rwanda voire même les Kenyans et d'autres là on doit mettre les points sur les îles dans le cadre il y a une relation diplomatique avec le Rwanda voilà la première partie il y a discours il y a madame la première ministre pour parler du premier point il y a sécurité parce que c'est le premier pour les Congolais les Congolais veulent voir que le pays est sécurisé nous avons l'intégrité de notre territoire chaque Congolais peut circuler librement qu'il n'y a pas de restrictions on veut premièrement la sécurité des Congolais ça devrait être la priorité de priorité et pour y arriver il faut prendre des mesures courageuses au grand mot les grands remèdes et il ne faut pas avoir peur que nos Sensible on en a partant en guerre contre le Rwanda tous les moyens. Non. Il faut d'abord essayer. Et je pense que le Rwanda n'est pas capable de nous battre. Parce que premièrement, les forces spéciales rwandaises sont en train de périr face aux réservistes de l'armée congolaise. Et la première des choses, on a oublié même le Wazalendo. N'a 4, il y a le programme, il y a Madame la Première Ministre. La prise en charge de ces Wazalendo, ils ont été oubliés. Pourquoi vous n'avez pas mis la prise en charge de nos réservistes de Wazalendo à la prise en charge ? C'est comme si j'ai l'impression que Madame la Première Ministre a bangé les sanctions américaines où il y a un gouvernement congolais qui a cessé de collaborer où il y a un gouvernement congolais qui a collaboré avec Wazalendo. Je veux revenir sur la protection et le financement de Wazalendo et leur prise en charge, notre deuxième numéro, parce que c'est très important, on doit tirer la sonnette d'alarme pour interpeller les députés qui ont voté avec le même. Moi, j'aurais préféré que je ne vais pas dire qu'à la question nous soit dans le même que tout le monde nous a dit qu'il y a de la sécurité. Est-ce que il y a des espaces de l'économie et de l'économie ? Est-ce que Wazalendo est-ce que vous avez réellement ? On se retrouve bientôt. Ciao. Générique